Je vous salue, sœurs et frères bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques méditations sur les évangiles de ces deux derniers jours. Dans ces évangiles, le Christ nous invite à ouvrir notre cœur ou notre âme, je dirais que ce sont deux synonymes, préparés à son retour. Nous ne croyons pas, comme certaines mouvances, témoins de Jéhovah, Adventistes ou autres, que le Christ va revenir ce soir, car il nous dit que nous sommes rentrés dans ces temps qui sont les derniers. Quels étaient alors les premiers temps ? Il s'agissait des 15 milliards d'années qui ont précédé la venue de Jésus dans notre monde, qui ont précédé son incarnation et sa résurrection. Donc nous sommes rentrés dans les derniers temps, à savoir les seconds temps, et l'évangile nous rappelle que ce sont les temps de la préparation pour accueillir son retour. Eh bien, il nous invite à être vigilants et comment faire ? Eh bien, en étant vigilants par rapport à ce qu'on appelle les portes de notre âme. C'est un livre qui fait référence du maître en théologie Pascal Hyde. Notre âme comporte un certain nombre de portes. Il faut les garder toutes ouvertes, mais ouvertes vers qui ? Vers le Christ. Parce que si nous ouvrons des portes sans nous habiller avec nos habits de faim pour accueillir l'époux de l'Église qui est Jésus-Christ, eh bien l'ennemi va s'y précipiter. Donc soyons vigilants, veillez et prions. C'est un chant, c'est aussi ce que dit en résumé Jésus. Veillons et prions, gardons de l'huile dans notre langue pour voir Jésus venir jusqu'à nous. Gardons les vertus illégales que sont la foi, l'espérance et l'amour. L'amour de Dieu est l'amour du prochain, le prochain étant celui de qui je veux bien me rendre proche. Donc réjouissons-nous car nous sommes, comme le dit le très célèbre québécois Léon de l'Agence, la chose nous dit, nous sommes les choisis de Dieu. Donc j'ai envie de vous appeler les choisis de Dieu et les choisis de Jésus. Donc c'est très important de se tenir en habit de faim, d'ouvrir grande les portes au Rédempteur, c'est un chant, ouvrez les portes au Rédempteur, au Christ, notre vie. Donc c'est très important de maîtriser, mais pas ça, parce que l'autorité de notre âme, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit et donc ouvrons grande les portes au Rédempteur, c'est lui qui va nous donner la force et le discernement pour garder ouvertes toutes ces portes, toutes ces bonnes portes, ouvrir ces portes avec la force, le souffle de l'Esprit Saint. Et les chaplains que nous devons, je dirais, à la Vierge Marie, en ce mois du rosaire, et les chaplains que nous devons, je dirais, à la Vierge Marie,